Coucou ! Salut ! Ça va ? On entend les petites pattes de mon chien ? Je te souhaite une magnifique année ! Je reviens aujourd'hui après un long moment. Après les vidéos de la fin, j'espère que tu vas très bien. Et sinon que tu iras de mieux en mieux. Qu'est-ce que c'est ça ? Attends, c'est bon. Là, ah oui. Sur mon haut. J'avais pas vu qu'on voyait ça. C'est un haut de pyjama. Oui, oui. Alors, je reviens avec toi aujourd'hui. Après un petit séjour, un petit week-end à Disney. C'est un cadeau de Noël, là. C'est un de mes frères. On a pu, du coup, loger chez lui. Paris. Et franchement... Enfin, chez eux. Et c'était trop bien. Et je n'étais pas allée à Disney. Depuis très longtemps. Et pour les 30 ans de Disney, quand tu achetais une boisson, tu avais une tasse. Comme ça. Soit un verre pour boire avec une paille. Soit... Soit une tasse pour mettre du chaud. Et je l'adore trop tellement que je ne la sors pas de son emballage. Et je ne m'en sers pas. Mais il faut que je m'en sers. Cet après-midi, je m'en sers. Allez. C'est décidé. Nous avons un chat qui a sauté. On espère qu'elle ne nous emmène pas trop. Justement, le fait d'être allé à Disney, ça m'a fait penser... En fait, j'ai remarqué que tout le monde, tous les adultes présents là-bas, retombaient en enfance. C'est incroyable. ce parc. Pour ça. Et du coup, je me demandais... Enfin, c'est drôle. Je me demandais comment ça se fait. Comment ça se faisait. Et au final, je me dis que... Parce que je me suis trouvée immature pendant des années. Et je me dis qu'en fait, non. On a tous ça en nous, en fait. C'est ce que je t'ai toujours dit. Je pense que quand on est bébé, qu'on devient enfant, on garde certaines choses de quand on était bébé. Et quand on devient adulte, on garde certaines choses de quand on était bébé et enfant. Et quand on devient adulte, on garde certaines choses des trois étapes d'avance. C'est-à-dire bébé, enfant et ado. Plus les caractéristiques de l'adulte. C'est mon avis. Plus, si ça se trouve, si j'allais plus loin encore. Plus le côté utérin. Peut-être certaines choses de quand on était enfant. Je sais pas. C'est une théorie. Mais en tout cas, c'est incroyable. Que certaines de nos caractéristiques passées puissent ressortir comme ça. En tout cas, c'était génial. Génial, génial. Et ce qui est marrant, c'est que... Justement, le 24 décembre, On avait fait des Noëlles. Mais chez moi, en fait. Avec ma famille, on va dire mon foyer. Avec mon foyer. Et j'ai eu, je te montre, un sac. Toujours lunch fly. Je vais essayer de le passer comme ça. Attends, comment je pourrais faire pour que tu puisses voir ? Ouais, comme ça. Est-ce que tu vois un petit peu que ce sont les Aristochats ? Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus en fait. Mais je crois que ça. Les petits chats sur le piano. Et... Surtout là, en bas. Voilà, là tu vois. Donc de couleurs magnifiques, grosses. Et regarde, il y a la petite anse. En piano, en clavier. Et également les bretelles. Là. Je ne sais pas si on peut voir là. Pas pratique. Bon, on ne voit pas, mais le derrière des bretelles, du coup, est en clavier piano aussi. Franchement, c'est magnifique. Et je suis trop contente, il est trop beau. Du coup, c'est marrant. Ça faisait encore un petit rappel à l'enfance. Tu entendras peut-être mon lave-vaisselle. Parce que j'ai mis en route. C'est pour ça qu'on attend. Et il y a d'autres moments aussi où on retourne à l'enfance. Enfin, je le trouve. C'est que moi, peut-être. Peut-être que tu vas me dire. C'est toi aussi. Par exemple, quand tu vois chez le médecin, je trouve qu'on est un peu... Enfantins. On est un peu dans une posture d'enfant. Et le médecin dans une posture presque parentale, en fait. C'est drôle. Ça fait bizarre. Ouais. Et puis, inversement aussi, quand on vieillit et que nos parents... Quand on a la chance de les avoir encore avec nous, que nos parents vieillissent, c'est nous qui devenons un peu leurs parents, je trouve, sur certaines choses. Il reste nos parents, mais... On devient plus adulte que sur certaines choses. Ouais. C'est la vie, hein. Voilà. C'est... C'est comme ça. Bon. En parlant de médecin, justement. Mon médecin m'avait conseillé ce livre bleu. Qui s'appelle Boussole de Mathias Hénard. Hénard... Bah bon. Peut-être que l'été, on le prononce pas. Mathias Hénard. Boussole. Elle m'avait dit que, sur moi, j'adorerais. Donc, je vais te lire le... Le résumé. Et je me suis munie de ce marque-page. Je pense... Alice. Au pique du Marneille. Je pense que c'est ça. Voilà, comme ça. Je pourrais le mettre dedans. La nuit descend sur Vienne. Et sur l'appartement où Franck Ritter, Franz Ritter, psychologue éprit d'Orient, cherche enfin le sommeil. Dérivant entre songes et souvenirs, mélancoliers et fièvres, il revisite sa vie, ses émerveillements, ses rencontres, ses nombreux séjours loin de l'Autriche, Istanbul, Alep, Damas, Palmyra, Téhéran. Et surtout, son amour impossible avec l'insaisissable Sarah, spécialiste de l'attraction de ce Grand Est sur les aventuriers, les savants, les artistes, les voyageurs occidentaux. Ainsi se déploie un monde d'explorateurs des arts et de leur histoire, orientalistes, modernes, animés d'un désir de découverte et de mélange, que l'actualité contemporaine vient gifler en un tragique écho. Roman nocturne et musical, tout en érudition généreuse et humour tous amers, Boussole est un pont jeté entre l'Occident et l'Orient entre hier et demain, bâti sur l'inventaire amoureux du siècle et de fascination, d'influences et de traces sensibles et de naces, pour tenter d'apaiser les feux du présent. C'est vrai que ça donne envie, là. Alors, Mathias Hénard, né en 1972, Mathias Hénard a étudié le persan et l'arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Son œuvre est publiée chez Actes Sud, prix concours 2015. Boussole a été en 2017 finaliste du Man Booker Prize International et du prix Strega Européen et lauréat du prix du livre de Leipzig pour la compréhension européenne et du prix Gregor von Rezori du meilleur roman étranger. Allez ! On y va, on va, tac ! Oups ! Je crois que je vais te lire quelques pages, et puis pas trop parce que je préfère ça. Il faut que les gens découvrent eux-mêmes. J'ai l'impression de plagier quand je fais ça. Alors, un petit poème. Die Augen schliessen. Ich wieder noch slecht das Herz so warm. Wann gründ ihr Blätter am Fenster? Wann halt ich, mein Liebchen, im Arm? Traduction. Je referme les yeux, mon coeur bat toujours ardemment. Quand envers diront les feuilles à la fenêtre ? Quand tiendrai-je mon amour entre mes bras ? Wilhelm Müller et Franz Schubert, le voyage en hiver. Schubert, parce que vous connaissez Schubert. Un merveilleux musicien. Un compositeur de chine. Voilà, c'était mon avis propre. Je commence. Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage, sans rien voir au dehors, seuls, sans nous comprendre jamais, nous fumons. Visages agondissants dans un miroir. Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement. Un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon, une perle liquide qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, et des atomes qui la composent encore, mais qui bientôt... qui glouvent. Alors, mais qui bientôt serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages besants lourds surviennent ce soir. Qui sait dans quelle nuque rucellera cette eau, contre quelle peau, sur quels trottoirs ? Quels sont les bruits glouins qui nous cachent ces magnifiques phrases poétiques ? J'aime tellement. Alors, qui sait dans quelle nuque rucellera cette eau, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière ? Et cette face indistincte sur le verre n'est mienne qu'à un instant. Une des millions de configurations possibles de l'illusion. Tiens. Monsieur Gruber promène son chien contre la bruine. Malgré la bruine, il porte un chapeau vert et son éternel imperméable. Il se protège des éclaves sur des voitures, en faisant des petits ponts ridicules sur le trottoir. Le clébard croit qu'il veut jouer. Alors, il mentit vers son maître et se prend une bonne baffe au moment où il pose sa patte crasseuse sur l'impère de Monsieur Gruber, qui finit malgré tout par se rapprocher de la chaussée pour traverser. Sa silhouette est allongée par les réverbères. Flaques noircies au milieu des mers tombent des grands arbres déchirés par les phares sur la porte d'allée. Alors, Bors de Langas et Herr Gruber hésitent apparemment à s'enfoncer dans la nuit de l'Alzergrunt, comme moi, à laisser ma contemplation des gouttes d'eau du thermomètre et du rythme des tramways qui descendent vers Schottendorf. J'adore ce style. Attends, ça c'est une aparté. C'est pas dans le livre. J'en ai marre du coup qu'il se crête. J'adore ce style. C'est entre poésie et hyper concret. C'est à la fois hyper abstrait et hyper concret. J'adore ce contraste. En fait, ça me fait un peu penser parfois à mes textes de chansons que j'écris. Même si j'ai beaucoup moins de talent, mais je suis pas du tout écrivaine. On le voit. J'adore parce qu'il y a plein de mots, comment dire, étrangers. J'adore. Des noms trus et tout. R pour Monsieur. J'adore. L'existence est un reflet douloureux, un rêve d'opioman. Un poème de Rumi chanté par Sharam Nazeri. Le stinato du zarpe fait légèrement vibrer la vitre sous mes doigts comme la peau de la percussion. Je devrais poursuivre ma lecture au lieu de regarder Monsieur Gruber disparaître sous la pluie. Au lieu de tendre l'oreille au mélisme tournoyant du chanteur iranien dont la puissance et le timbre pourraient faire rougir de honte bien des ténors de chez nous. Oh, c'est tellement magnifique. Je devrais arrêter le disque. Impossible de me concentrer. J'ai brûlé, se tirer à part pour la dixième fois. Je n'en comprends pas le sens mystérieux. Vingt pages, vingt pages horribles, glaçantes qui me parviennent précisément aujourd'hui. Aujourd'hui qu'un médecin compatissant a peut-être nommé ma maladie, a déclaré mon corps officiellement malade, presque soulagé d'avoir posé baiser mortel. On diagnostique sur mes symptômes, un diagnostic qu'il convient de confirmer, tout en commençant un traitement, disait-il, et en suivre l'évolution. L'évolution, voilà, on en est là, contempler une goutte d'eau, évoluer vers la disparition, avant de se reformer dans le grand tout. Le pauvre, il a une maladie. Il n'y a pas de hasard, tout est lié, dirait Sarah. Moi, j'étais tout dans ça. Pourquoi reçois-je précisément aujourd'hui cet article par la Poste ? Un tir à part d'autrefois de papiers d'agrafe au lieu d'un PDF assorti d'un message sur étant en bonne réception. Un mail qui aurait pu transmettre quelques nouvelles, expliquer où elle se trouve, ce qu'est ce Sarawak, d'où elle écrit « Iki d'après mon atlas » est un état de Malaisie situé dans le nord-ouest de l'île de Borneo, à deux pas de Brunei, et de son riche sultan. De pas aussi des gamelands de Debussy de Britton. Waouh, j'adore toujours la référence à la musique, me semble-t-il. Mais la teneur de l'article est bien différente. Pas de musique à part, peut-être un long chant funèbre, un feuillet danse paru dans le numéro de septembre de représentation. Belle revue de l'Université de Californie dans laquelle elle a déjà souvent écrit. L'article porte une brève dédicace sur la page de garde sans commentaire. Pour toi, très chère France, je t'embrasse fort, Sarah, et t'es postée le 17 novembre, c'est-à-dire il y a deux semaines. Il faut encore deux semaines à un courrier pour faire le trajet Malaisie-Autriche. Peut-être a-t-elle radiné sur les timbres, elle aurait pu ajouter une carte postale. Qu'est-ce que cela signifie ? J'ai parcouru toutes les traces d'elle que j'ai dans mon appartement, ses articles de livres, quelques photographies, et même une version de sa thèse de doctorat imprimée reliée en ski vertex rouge de fort volume de 3 kilos chacun. En fait, ça se passe en Autriche, c'est pour ça qu'il y a des mots allemands. Une entrevue, tout ça, monsieur, diront, en allemand. Ok, ok. Alors, je te propose, du coup, de continuer, si tu le souhaites, quelques pages de site-là. Pas trop, hein, parce que... voilà, on spoil le bar. Parce que quelqu'un a écrit, il faut que tu le découvres par toi-même. Si ça t'intéresse, il faut que tu achètes quelques livres. Mais... Mais je peux te donner encore envie, si tu veux, de l'acheter. Encore un petit peu envie. Qu'en penses-tu ? En tout cas, j'étais super contente de te retrouver. Et je te dis à bientôt. À bientôt, j'espère. Là, il ne faut pas m'en vouloir si je ne reviens pas chaque semaine. J'ai une charge de travail qui s'est augmentée. Et puis une charge mentale aussi de travail. Surtout mentale, je pense. Ma charge de travail en soi, elle n'a pas énormément augmenté. C'est juste une charge mentale, là, qui s'est énormément intensifiée. Mais ça va aller, je m'en sortir, je le sais. Ça aide à évoluer. C'est parfait. Un gros bisou. Et puis, à la prochaine fois, quand je pourrai revenir. Quand je me sentirai libérée pour ça. Prends soin de toi. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...